Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser le node Matt et le node Bevel dans Blender. Cette vidéo vous servira à améliorer la qualité du réalisme de vos rendus dans Blender. Et avant de continuer, je tenais tout d'abord à m'excuser de m'être absenté pendant si longtemps de la chaîne YouTube. C'est tout simplement parce qu'en temps j'ai travaillé sur de nombreux projets qui m'ont permis de m'améliorer moi aussi sur le logiciel. Les connaissances que j'ai acquises, je vais vous les remercier ici sur la chaîne YouTube. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec le tutoriel. A la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de réaliser ce type d'objet. Voilà, pour le coup, j'ai utilisé le cube de base, mais c'est également valable pour d'autres types d'objets. Bon, mais forcément avec des configurations un peu différentes. Donc, si on part dans le shooting, on aura cette config que je vais à présent vous montrer comment j'ai fait pour les connecter les uns avec les autres. Donc, je vais revenir dans le layout, je vais supprimer mon cube de base, je vais créer un nouveau projet, pour le coup. Donc, je pars dans le fichier, je clique sur New, et ensuite je clique sur General. Je ne sauveille pas ça, et là j'ai une nouvelle scène. Donc, je vais commencer par supprimer ma caméra et ma lumière. Avec la touche Shift maintenu, je les sélectionne, et j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. Alors, une fois qu'ils sont supprimés, je vais tout d'abord commencer par vous montrer quelque chose d'assez important à faire deux fois lorsque vous ouvrez Blender. Donc là, du coup, vous allez venir ici en haut, et vous allez cliquer sur Cavity. C'est d'abord, mes maires de ressortir les arrêts de vos cubes, du moins de vos objets. Une fois que cela est fait, on va pouvoir ajouter le modifieur Bevel pour faire ressortir les arrêts de nos cubes. Du coup, on part dans les modifieurs ici, c'est en anglais, modifieur, add modifieur, et ici en bas, non, en haut plutôt. Je vais sélectionner le modifieur Bevel. Ok. Du coup, là, on a la possibilité d'augmenter le nombre de segments, qui remonte le nombre de segments ici, qui améliore la qualité du Bevel. Et également, on a la possibilité de modifier la taille de notre Bevel. Vous allez voir que dans la suite du tutoriel, on va appeler cela le Radius. Mais dans les modifieurs ici, ils ont décidé d'appeler cela le Amount. Et donc là, on va diminuer encore un peu ça. Il met encore une valeur assez petite. Donc, pour le coup, on a ceci, qui est plutôt pas mal. Bon, là, du coup, si on lance un rendu, si vous voulez faire un rendu, vous allez vous rendre compte que au niveau des arrêts ici, ça ne sera pas super visible. Ça sera visible parce qu'on a mis le modifieur Bevel, mais ça ne sera pas hyper visible parce qu'au niveau du shading, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc, on va faire cela en partant tout simplement dans l'onglet du shading. Alors, depuis, je parle du Bevel, du Bevel et encore du Bevel. Et donc là, dans le shading, il y a un node qui s'appelle le node Bevel, qui permet de faire du Bevel. Du coup, pour l'importer, on part dans ADD, c'est dans les inputs. Et dans les inputs, on va rechercher le gars qui s'appelle le Bevel. Et le voici, on va l'importer. Le Bevel, le Bevel, le Bevel encore. Et il y a une sortie qu'on appelle la sortie normale. Sauf que, si je connecte la sortie normale avec la base color ici, ça ne fonctionne pas. Du moins, ça fonctionne, mais ça me donne quelque chose de super, pas très satisfaisant. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ici, je mets une color avec une normale. Ce qui n'est pas compatible. D'ailleurs, si on regarde bien, ici, vous allez voir une couleur violette. Et là, vous allez voir une couleur jaune. Pas de compatibilité. La normale n'est pas compatible avec la base color ici. Et donc, si j'essaie même de connecter la sortie normale ici, avec l'entrée normale de notre principal Bevel, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, le principal Bevel, ça ne fonctionnera pas toujours. Du moins, ça n'affichera pas les normales. Je veux dire, en fait, les arrêts de nos cubes. Tout simplement parce que les arrêts, c'est quelque chose qui est sur la géométrie. Tandis que le principal BSI F, ce n'est pas vraiment tout à fait la géométrie. Et donc, ce qu'il nous faudrait dedans, c'est récupérer la géométrie de notre objet. Grâce à la géométrie, on aura les informations sur les différents arrêts qui composent notre objet. Donc, là, maintenant, on va pouvoir mettre du Bevel. Donc, pour cela, on a notre Bevel. Et on a maintenant besoin de récupérer la géométrie. Car dans la géométrie, il y a les informations des arrêts de notre objet. On va expliquer ça ainsi. Donc, pour cela, on va aller toujours dans Add, dans les inputs. Et on va sélectionner le node qui s'appelle géométrie. On importe. Ok, notre géométrie est maintenant là, qui possède la normale. La normale qui était également présente ici. Mais maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est fusionner ces deux éléments. C'est-à-dire qu'on veut à la fois avoir notre Bevel et avoir les informations de géométrie de notre objet. Donc, pour cela, il faut les fusionner. Et pour les fusionner, il faut utiliser quelque chose qui va effectuer des calculs mathématiques et retourner un résultat. Et donc, pour les fusionner, en général, ce qu'on utilise, c'est un convecteur. Le convecteur, vecteur, math. Du coup, on importe. On le place ici. On va connecter la sortie normale de notre Bevel ici, en haut. Et également, la sortie normale de notre géométrie ici, en bas. Là, je tiens tout simplement à préciser que l'or importe peu. C'est-à-dire qu'on peut placer la géométrie, la géométrie là, vous avez un peu compris ce que je dis. La géométrie là, ici en haut, et celle-ci, ici en bas. Donc, l'or importe peu. Ça va toujours fonctionner pour les deux cas. Ok. Du coup, là, on a ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de connecter la sortie vecteur ici, avec l'encrivée scolaire, pour voir à quoi ça va ressembler. Ok. On a toujours le même résultat. Mais cette fois-ci, on a des couleurs un peu plus claires. Déjà, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et ça veut dire qu'on a encore quelques nodes à rajouter, pour avoir un bon résultat. Mais déjà, je tiens tout d'abord à vous préciser à tous, avant de continuer, que l'opération qu'on essaye d'effectuer depuis, ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'actuellement, on travaille avec le moteur de rendu EV. Et ces configs ne fonctionnent qu'avec le moteur de rendu Cycle. Du coup, du moins, pour le moment, avec la version de Blender que j'ai, la version croix.croix.1. Ces configs fonctionnent uniquement avec le moteur de rendu Cycle. Du coup, on va modifier le moteur de rendu EV qui est actuel pour mettre le moteur de rendu Cycle. Pour cela, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu. Et on va sélectionner ici, à la place de EV, on va mettre Cycle. Une fois qu'on fait cela, au niveau du device, si vous avez une carte graphique sur vos machines, vous allez sélectionner ici, GPU. Et comme cela, lorsqu'on va avoir du preview ici, ce sera beaucoup plus rapide. Ok. Et avant de continuer, on va importer une image HDRI pour le fond. Du coup, pour faire cela, on va aller dans le World, on va cliquer sur Color et on va cliquer ici sur Environnement Texture. Alors, pour cette vidéo, j'ai préparé un dossier qui contient certaines informations, dont la texture qu'on va utiliser et notre image HDRI. Alors, notre image HDRI, c'est-à-dire celle-ci. Et la texture qu'on va utiliser pour la vidéo, ce sera notre texture Bump qui sera ici. C'est la texture Bump. Ok. Donc là, puisque tout est pareil, on va aller sur le World. On va cliquer sur Open. On part sur le bureau, on recherche notre dossier tuto Bivel. Et à l'intérieur, on va importer notre image HDRI. Que voici. Et donc là, une fois que notre image HDRI est importée, on va faire un Shift Z pour pouvoir avoir un rendu en real-time dans notre scène. Du coup, on fait un Shift Z, on repart en mode solide qui est normal. Et ensuite, on fait encore un Shift Z pour aller en mode de preview en temps réel. Une fois que c'est fait, on va aller ici dans les paramètres du moteur de rendu. On va aller tout en bas ici au niveau du film pour pouvoir supprimer l'image de fond qui se trouve là. Du coup, on va venir là, on va cliquer sur Transparent. Comme ça là, l'image de fond est supprimée et on a du transparent. Ok. Là, c'est cool. Donc, je disais, pour le moment, on a ça, des couleurs beaucoup plus claires par rapport à celles qu'on avait avant. Mais on n'a toujours pas notre Bivel. Alors, du coup, pour pouvoir avoir notre Bivel, on va utiliser un autre node qui va faire des calculs également et retourner un résultat. Alors, ce node-là va être le node, déjà, ça va être un convecteur dans la catégorie des convecteurs. On va importer le node MapRange. Du coup, on va le prendre et on va le mettre ici. Ok. Déjà, le MapRange, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un tout petit peu comme le node Convecteur qu'on utilise souvent dans nos vidéos. Donc, pour le moment, on ne va pas importer le node Convecteur, ColorRamp. On va rester avec le MapRange parce qu'il est beaucoup plus efficace dans certaines situations que le node ColorRamp. Donc, une fois qu'on l'importe, on va le configurer. Du coup, ici en bas, on va mettre la valeur 0 et ici, on va mettre la valeur 1. Ok. Super. Déjà là, on commence à avoir un résultat qui est plutôt cool. Je vous l'ai dit, satisfaisant, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, déjà, on remarque que sur les arrêts de nos cubes, on voit beaucoup plus nettement, du moins, on les voit beaucoup plus nettement qu'avant. Parce qu'en avant, on ne les voyait pas super, super bien. Donc là, on a ça. Et on va améliorer le tout en modifiant un paramère de nos vecteurs maths. Alors, déjà, ici, on va modifier le add et on va mettre .product. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle cela. Ok. Une fois que cela est fait, on va venir ici et on va augmenter cette valeur. Ok. Déjà là, il ne se passe parce qu'on avait oublié de connecter. Du coup, on va connecter la sortie value aussi avec l'encre value aussi. Et boum. Déjà là, on voit que les bordures de nos cubes se voient parfaitement. Et déjà là, on vient de passer l'étape de la première phase du tutoriel. Comment faire le bevel. Et donc, je récapitule. Pour faire du bevel, il vous faut tout d'abord le node bevel que voici. Et ensuite, il nous faut la géométrie de notre objet. Parce que c'est grâce à la géométrie qu'on va pouvoir accéder aux différents arrêts de notre objet. Une fois qu'on a la géométrie, on va les fusionner ensemble grâce au vecteur mat. Que voici. Le vecteur map, on va le configurer avec le dot product. Et ensuite, la sortie de notre dot product, de notre vecteur mat, je veux dire. On va la mettre avec le convecteur map range. Le map range, on va le configurer comme suite. Au niveau du top max, on va mettre à 0. Au niveau du top min, on va mettre une valeur en fonction de ce qu'on veut. Vraiment, lorsque l'on diminue, ça disparaît. Et lorsque l'on augmente, ça met du blanc. Ok ? Ok. Je pense que c'est plutôt bon. Et là, ce n'est pas tout à fait nécessaire de modifier la valeur ici. Donc, vous allez laisser la valeur par défaut à 1. Ok. Cool. Donc, là, ce qui est super avec la sortie, c'est qu'on a en quelque sorte un facteur. Puisqu'on a du noir et du blanc. Ce qui est super top. Lorsqu'on veut faire des fusions de textures et autres. Ok. Donc, là, déjà, on a ça. Maintenant, on va revenir au niveau du node bevel. Le node bevel, il a un paramètre qu'on appelle le radius. Le radius va nous permettre de modifier la taille du bevel. Vous voyez que lorsque je remonte le radius, ça augmente la taille de mon bevel. Lorsque je diminue mon radius, ça diminue également la taille de mon bevel. Et ça, c'est super. Super top pour la suite du tutoriel. Et donc, une fois que nous sommes au courant que le radius permet de faire cela, on va utiliser un autre node qui est le node mat. Le node map, qu'est-ce qu'il permet de faire ? On va l'importer et voir comment il fonctionne. Du coup, on va aller dans add. Le node, on va aller dans converter parce que c'est un converter. Et on va importer le node mat. Le node mat, on se rend déjà compte que lui, ici, il a deux valeurs. Valeur 1, value et value. Donc, deux valeurs. Donc, on va connecter ici avec ceci. Ok. Du coup, si je modifie la valeur 1, ça me modifie le radius de notre bevel. Si je modifie la valeur 2, ça modifie le radius de mon bevel. Ça veut dire que le vecteur mat permet de configurer notre radius. Et donc, là, pour le moment, on se rend compte qu'on peut juste modifier la taille de notre bevel. Mais, en dehors de ça, on peut également modifier la forme de notre bevel. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Donc, du coup, pour modifier la forme de notre bevel, on peut utiliser une texture. Une texture bump. Et pour le moins, pour un premier temps, on va utiliser une texture prédéfinie dans Blender. Du coup, on part dans Add, on part dans Texture. Et ici, on va importer un autre Noise Texture. On importe. Un autre Noise Texture possède ce qu'on appelle un facteur. Le facteur, si on veut le voir, je vais d'abord le placer ici pour que vous puissiez le voir. Je vais le connecter ici. C'est à ça que ressemble le facteur. Le facteur est constitué de blanc et de noir. C'est comme ça qu'on va le distinguer. Et du coup, c'est un peu plus dit, genre 0 et 1, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr. On va connecter ça ici. Et on va revenir ici. Ok. Donc du coup, là, on va connecter le facteur ici avec une value. Vous voyez que déjà là, la forme de notre radius a changé. Et si on modifie les paramètres ici, par exemple avec le Scale, Ça modifie la forme de notre radius. Et ici, on peut utiliser la distorsion. Et le Scale. Ok. Cool. Déjà, on a ça. Donc, on a un élément qui permet de modifier la forme de notre radius. Et on a un second élément qui va nous permettre de modifier la taille de notre radius. Comme c'était au départ. Donc, lui, il permet de modifier la forme de notre radius. Et lui, il va permettre de modifier la taille de notre radius. Je pense que là, c'est plutôt moyen niveau explication. Donc, on peut également continuer dans cette même lancée. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on peut dupliquer notre conveyor mat en faisant un Shift D, comme ça. On le place ici. On va connecter cette value avec celle-ci. Et on va ajouter une seconde forme à notre radius. C'est-à-dire qu'on va utiliser la texture que j'ai mis dans le dossier Tuto Bevel. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc, comment on va faire ça ? On va aller dans Add. On va aller dans Texture. Et on va aller sur Images, Texture. On place ça ici. On clique sur Open. On part sur le bureau. Tuto Bevel. Bump. Et Deplacement Bump. Ok. On va connecter la sortie ici avec l'une des valeurs ici. Et on a ça. Maintenant, si on regarde de plus près le radius de notre Bevel, vous allez vous rendre compte que nous avons à la fois les craies pour la nouvelle texture que j'ai mis ici, qui est notre facteur. On va dire ça comme ça. Et nous avons également nos premières formes qui est ici en haut. Du coup, on a deux formes que l'on a fusionnées. Et c'est vachement cool. Et donc, ici, toujours, on peut continuer à modifier le radius de notre Bevel. Ok. Déjà, on a ça. C'est super cool. Et ce qu'on peut également faire, c'est modifier les couleurs. Parce que là, on a la couleur noire. On aimerait bien mieux qu'une autre couleur. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on utilise souvent, le MixRGB. Ouais, en effet. On va utiliser le MixRGB. Et comment faire ça ? On va aller dans Add. On va aller dans Color. Et dans Color, on va utiliser le MixRGB. On va le placer ici. Le MixRGB, ici, on va l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Parce que le MapRange, lui, il va ressortir un facteur. Et ce facteur, on va le mettre ici. Et une fois qu'on le place là, on va pouvoir définir nos couleurs, ici. Ici, là, je vais mettre une couleur beaucoup plus intense. Comme ça. Et ici, je vais mettre une couleur beaucoup plus blanche. Ok. Là, on a ça. Et également, si on a envie de faire ressortir la forme, ici, sur forme de relief. On va tout simplement utiliser le vecteur Bump. Qui va permettre de faire ressortir cette forme, sur forme de relief, sur notre objet. Et pour faire ça, on va venir dans Add. On va aller dans Vecteur. On va utiliser le vecteur Bump. On va le placer quelque part, ici. On va relier la ressortie facteur, ici, avec la hauteur. C'est super important. Le facteur avec la hauteur. Et maintenant, la hauteur. La sortie normale, je veux dire. Avec l'encre normale de notre principal, le BZVF. Du coup, on a ça. On peut diminuer le facteur. Comme ça. Ici, on peut augmenter la distorsion. Comme ça. Si on a envie de rendre ça beaucoup plus nice. On peut diminuer la roughness, comme ça, ici. Et on peut aussi faire mère de l'émission, au niveau des bordus. Et pour faire ça, on va tout simplement connecter ce facteur, qui est ici, avec l'émission. Comme ça. Et en même temps, si vous trouvez que l'émission est beaucoup trop forte, vous pouvez utiliser le convecteur color ramp que vous allez placer ici. Et que vous allez pouvoir diminuer ici, comme ça. Du coup, si c'est trop fort, vous modifiez la couleur blanche. Vous mettez une couleur moins foncée, comme ça. Ok. Du coup, là, ici, vous pouvez aussi mettre une autre couleur, si vous voulez. C'est clair que niveau couleur, moi, je suis un peu compliqué. Et du coup, là, je pense qu'on a vu l'essentiel du bevel. Donc, on va faire un petit récapitulatif avant de se quitter. Le bevel que voici, pour fonctionner, il a besoin d'un autre node qui s'appelle le node Geometry. Une fois qu'on a ce second node, on va devoir fusionner le node Bevel avec le node Geometry. Lorsqu'on les fusionne, pour les fusionner, il faut utiliser un autre node qui s'appelle le node Vector Math. Le Vector Math, on va le configurer en Dot Product. Donc, une fois qu'on a configuré notre vecteur Math, on va le connecter avec le Map Range, qui est un tout petit peu comme la color ramp. Le Map Range, lui, il va sortir un facteur qu'on va pouvoir utiliser dans un mix RGB en tant que facteur. Et là, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir changer la couleur en fait. Donc, du coup, ici, on a une couleur bleue qui sera connectée avec la base color ici. Ok. Du coup, de là à là, je pense que c'est bon. Alors, le Bevel, il a une propriété qu'on appelle le Radius. Le Radius, il va permettre de définir la taille d'un autre Bevel. Mais pas seulement la taille, mais aussi la forme d'un autre Bevel. Donc, pour pouvoir ajouter à la fois une taille et une forme d'un autre Bevel, on va utiliser ce qu'on appelle le Node Map. Le Node Map, que voici. Du coup, le Node Map, lui, présente deux propriétés. Une valeur 1, une valeur 2. Une valeur 1 qui va permettre de définir la forme. Une valeur 2 qui va permettre, encore aimé, de définir la taille d'un autre Bevel. Une fois cela, on peut copier, du moins, on peut dupliquer la même chose plusieurs fois. Pour mettre plusieurs formes à notre Bevel, si on veut. Et donc, là, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo. De la partager à vos amis. Et également, de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Petite config à faire avant de vous quitter. Au niveau du principal Bevel, vous avez également la possibilité d'augmenter la transmission. Je pense que là, je l'ai fait après avoir terminé le tutoriel. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup stylisé pour ne pas le faire. Du coup, là, on va l'augmenter. Et on a un résultat beaucoup plus sympa. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada